Musique Un an de préparation, deux mois d'exploitation et seulement trois jours pour tout désinstaller. Sable chaud, c'est comme une cuisine dont 98 000 estivants se sont régalés cette année. Un record et un soupir de soulagement pour la météo, déjà. En plus, cette année, il n'y avait pas le tramway, donc c'était vraiment le pari. Et cette année, c'est une très très grande satisfaction, puisqu'on a eu énormément de monde dès les premiers jours de juillet. Dès le premier jour, puisqu'il a fait beau le premier jour de sable chaud. Donc on a vraiment explosé les chiffres cette année. Exploser les chiffres, c'est aussi ce que l'on cherche à éviter sur sable chaud en termes de consommation de ressources et d'énergie. A commencer par ce qui fait une plage urbaine, c'est-à-dire l'eau et le sable. Les 600 tonnes de sable utilisées ont ainsi été louées. Elles repartiront sur divers chantiers de travaux publics. Quant à l'eau, elle aura tourné en réseau fermé et filtré, bien sûr, durant les 51 jours d'exploitation. Que ce soit en électricité, que ce soit au niveau des consommations d'eau, cette année, on consommait beaucoup moins d'eau parce que les filtrations étaient plus puissantes. Donc ça permettait d'avoir une eau de meilleure qualité et de ne pas avoir, comme dans le passé, être obligé de se débarrasser de l'eau pour pouvoir la réutiliser. C'est vrai qu'on est très, très attentif à l'embellissement du lieu, à la propreté. C'est ce qui fait un petit peu la marque de fabrique de sable chaud et on le voit au niveau de la convivialité du site. Et la convivialité, lorsque l'on est en famille, est bien souvent liée à la diversité des activités proposées aux enfants, mais également à l'originalité, bien sûr, des moyens mis en place pour tromper l'ennui des parents. Mais parmi les plus appréciés de la place du 1er mai, c'est chaque année la présence pure et simple de l'eau qui remporte le plus franc succès. À Clermont, on n'a pas la mer. On est content d'avoir ses bassins, ses genoux. Et puis, il y a aussi le toboggan géant qui fait toujours un tabasse sur sable chaud. C'est vrai qu'on en est très fiers. C'est le plus grand. Donc ça, ça a très, très bien fonctionné. On a les concerts aussi, la période concert. On était très, très heureux de la programmation en relation avec la coopérative de mai. Et puis, on a tous les ateliers puisqu'il faut savoir qu'à sable chaud, toutes les activités sont gratuites. Et on a 600 heures d'animation qui fonctionnent sur le site, ce qui est énorme par rapport à d'autres plages urbaines. On a donc énormément d'ateliers qui fonctionnent. Et ce qui fonctionnait très bien, c'est tous les ateliers en direction des adultes, tous les ateliers de danse ont fonctionné vraiment à bloc. L'édition 2013 restera donc dans les annales de sable chaud. Et 2014 ne devrait pas démériter si l'on en croit les bruits de couloirs où l'on parle déjà d'une immense tyrolienne. Sous-titrage ST' 501 Merci.